C'est compliqué aujourd'hui de parler de Cyberpunk 2077. Ce mastodonte du studio polonais CD Projekt a fait plus couler d'encre que tous les céphalopodes réunis, que ce soit pour encenser la performance artistique et visuelle du titre, que pour tailler sa technique et ses graves erreurs de management et de communication. Et si on ne peut pas lui enlever une chose, c'est que tout le battage médiatique autour de ce jeu aura permis de mettre un coup de pied dans la fourmilière concernant les conditions de travail des développeurs et développeuses dans le milieu du jeu vidéo. C'est un sujet qui est resté inabordé jusqu'au milieu des années 2010 et voir enfin le sujet être pris à bras le corps ne pouvait qu'être bénéfique pour cette industrie et pour l'intérêt général. Et les exemples d'autres jeux de la même envergure que Cyberpunk 2077, qui ont subi un développement aussi chaotique et destructeur pour ses employés, en ont compte des tas. Et pour moi, le studio le plus emblématique dans ce cas, c'est Troika Games. Troika Games, c'est un studio légendaire du RPG occidental, à l'existence aussi courte qu'elle a été influente dans l'histoire du jeu vidéo. Avec seulement trois jeux développés, sortis dans des états déplorables. Si bien qu'à l'époque, je n'ai même pas pu passer la première zone du Temple du Mal élémentaire, que j'avais aussi acheté grâce à sa boîte intrigante et son livret encyclopédique, j'ai toujours été intrigué par l'histoire de la conception de ces jeux exigeants, et de qui se trouvaient derrière. Et quand on parle d'un RPG ultra ambitieux, adapté d'un jeu de rôle papier célèbre, à l'atmosphère urbaine unique et aux promesses infinies, impossible à tenir, puis publié dans un état technique navrant, jetant l'opprobre sur tout le studio, je me dis que les leçons que nous avons tous et toutes tirées de l'échec relatif de Cyberpunk 2077 en 2020, nous aurions pu les tirer pas moins de 17 ans plus tôt, avec un certain RPG permettant d'incarner d'impitoyables le buheur de sang, et l'histoire de ses créateurs. Bienvenue dans XP. Nous sommes en 1997, à nouveau dans les locaux de Interplay. Bien avant le développement de Dark Alliance, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, l'éditeur est à son âge d'or. Et ce, grâce à un très célèbre RPG post-apocalyptique, à l'humour satirique et successeur de la série des Wasteland, Fallout. C'est la consécration pour Interplay, qui devient un éditeur majeur du milieu du jeu vidéo sur ordinateur. A l'origine de ce succès retentissant, trois hommes qui formeront la clé de voûte de l'histoire que je vais vous raconter. Le producteur Tim Kaine, le directeur artistique Léonard Boyarsky et le lead artiste Jason D'Anderson. Interplay, de toute évidence, veut réitérer le succès de Fallout, et en faire une franchise juteuse. Et pour cela, eh bah, va falloir commencer par faire Fallout 2. C'est logique. Tim, Léonard et Jason, trio inséparables, sont des dinosaures chez Interplay, et ont vu l'éditeur évoluer avec le temps. Et accueille mal cette nouvelle ère. Enchaîner les projets, travailler avec une équipe qui leur est imposée, externaliser le travail sur des licences que les designers avaient créées, et ne pas avoir vaut au chapitre, eh ben, c'est dur à avaler. De plus, depuis l'annulation de deux gros projets de RPG, Donjons et Dragons et Star Trek, les méthodes commerciales d'Interplay sont devenues beaucoup plus industrielles. C'en est assez pour le trio, qui dépose sa démission à Interplay, alors que Fallout 2 est en plein développement et claque la porte. Vu la suite catastrophique de Interplay, on peut dire qu'ils ont eu du flair. Le 1er avril 1998, Tim, Léonard et Jason fondent un nouveau studio de développement, se partage en trois le rôle de patron, et décident de nommer le studio selon le surnom qui était donné à leur trio quand ils étaient chez Interplay. La Troika, traduction russe du concept de trio, le studio, se nommera donc Troika Games. Tim Kaine était un programmeur talentueux, Léonard Boyarsky était un artiste exceptionnel, et la polyvalence de Jason Anderson formait les bases d'un studio prometteur. La nouvelle compagnie avait un objectif, faire du Interplay, mais comme à l'époque. On mise sur la qualité, sur l'immersion et sur l'exigence. Troika Games parvient à décrocher un contrat avec l'éditeur Syrah Entertainment, qui rencontrait alors des difficultés financières. L'équipe refuse de se lancer dans un RPG déjà vu, que ce soit un nouvel univers générique d'Heroic Fantasy, ou une nouvelle itération de Fallout. Non, le premier projet de Troika Games sera un RPG isométrique, dans un univers steampunk. Un genre alors, et encore aujourd'hui, on ne se ment pas, très rarement mis en jeu vidéo. L'idée était d'imaginer un monde de fantasy classique qui aurait pris de plein fouet la révolution industrielle. Tout l'univers du jeu a donc été basé là-dessus, et les fondements de Arcanum of Steamworks and Magic Obscura, ou Arcanum engrenage et sortilèges en banque français, ont été posés. Vous commencez à avoir l'habitude avec ce genre d'histoire. Le studio est très très ambitieux dans sa proposition, et Troika Games se donne à fond, pour avoir toutes les chances de son côté. Première décision, créer un moteur de jeu unique pour le titre. Tim Kaine était d'ailleurs à l'origine du Phoenix Engine, le moteur utilisé pour Fallout. Le problème, c'est que c'est terriblement chronophage, et qu'il y a un jeu à développer en parallèle. Après six mois de pré-production, à E3, il développe un prototype qui est validé par l'éditeur Syrah, et l'équipe se dote de 12 employés qui s'engouffrent dans une espèce de crunch permanent pour avancer sur le jeu. L'entreprise n'a littéralement aucun management, et on pille la moindre nouvelle idée du département créatif pour l'intégrer le plus vite possible dans le jeu. Parfois même au mépris du bon sens et de ce qui était efficient dans le jeu final. Par exemple, les développeurs ont passé un temps monstrueux à intégrer un journal rapportant en direct les conséquences des choix des joueurs sur l'univers. Journal qui ne sera remarqué quasiment par personne à la sortie du jeu. Syrah Entertainment dotent Troika Games de nombreuses ressources pour mener à bien le projet, notamment l'appui du compositeur Ben Hooge qui réalise une bande-son mémorable. Malgré le développement chaotique et le cruel manque de temps, de moyens et de personnel, l'éditeur Syrah est resté intransigeant sur les deadlines que Troika avait du mal à respecter. Arcanum Engrenages et Sortilèges sort finalement le 21 août 2001. Dans Arcanum, vous démarrez à bord d'un splendide zeppelin, avant de littéralement vous faire descendre par des terroristes dans des avions. Un passager gnome avant de mourir vous confie un anneau, et vous charge de le remettre à un homme. L'aventure vous amènera à explorer en long, en large et en travers le monde d'Arcanum à travers une enquête palpitante qui vous fera traverser des environnements très variés. Vous terminerez votre voyage ni plus ni moins que dans le vide, rencontrez le boss final qui vous fait un joli cours de philosophie métaphysique Vous me fatiguez avec vos raisonnements idiots. Avant de le déboîter, ou le rejoindre, ou le faire se suicider, bref, c'est un RPG, vous savez. Si vous avez déjà pris en main des RPG isométriques, Arcanum ne devrait pas trop vous dépayser. Surtout si vous avez joué aux quelques jeux divinity de avant le reboot. Le jeu met à fond l'accent sur l'opposition entre magie et technologie, et vous ne pourrez pas vous spécialiser dans les deux. Va falloir choisir, et le scénario vous le fait comprendre. C'est très organique. Ah j'ai dit organique, j'suis en vrai critique maintenant. Ça fait d'Arcanum un jeu avec une rejouabilité dingue, et une liberté d'incarnation de personnages que seuls les RPG de cette période, et surtout des années précédentes, le jeu est bien en retard pour son époque, pouvaient vous le proposer. Ce que j'adore dans Arcanum, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'optimisation obligatoire, comme dans beaucoup d'autres RPG. Si vous désirez vous la jouer demi-orc bourrin, le jeu acceptera que vous filez des tatanes à tout le monde pour avancer. Et si vous voulez avoir un charisme le plus haut possible, vous vous retrouvez littéralement avec une armée de compagnons à vos côtés, dont le chien, il est trop fort. Ou alors vous mettez zéro dans la carac intelligence et vous incarnez un attardé, c'est marrant aussi. Alors oui, c'est très moche, le monde ouvert est assez vide, les combats pas palpitants, et tout sent vraiment le vieux. Et je vous parle même pas des bugs et des temps de chargement, mais très sincèrement, quand j'ai lancé le jeu je ne pensais pas dépasser les deux premières zones. Et j'ai vraiment été habité par la proposition. Des possibilités folles, une musique mélancolique magnifique, des tas d'écoles de magie, un système de craft vertigineux, et celles et ceux qui seraient tentés par le jeu, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, ils marchent pas sur Windows. En trouvez un bon patch. Arcanum est un petit succès commercial pour Troika Games, puisqu'il s'écoule à plus de 200 000 copies, ce qui le fait rentrer dans ses frais. Cependant, l'éditeur Sierra Entertainment, qui avait dégoté pour Troika un projet de RPG Le Seigneur des Anneaux, s'écroule complètement. Distributeur de lundi, juge l'éditeur insuffisamment rentable et décide de fermer la boîte. Les fondateurs de Troika se lancent alors à la recherche de licences et parviennent à décrocher un gros projet. La proposition vient de Atari, qui appartenait à Infogrames, qui désirait réaliser une adaptation vidéoludique de la campagne de Donjons et Dragons, le temple du mal élémentaire, à l'occasion de la sortie de la troisième édition du même jeu de rôle. Le projet est assez technique, et c'est donc Tim Kaine, le plus solide en terme de programmation, qui prend la tête du projet, avec une petite partie d'équipe composée de 14 employés. Le reste des employés de Troika Games planche sur la suite d'Arkanum, mais on en parle dans quelques minutes. Le temple du mal élémentaire, c'est une campagne mythique de la toute première édition de Donjons et Dragons. Une aventure écrite de la main de Gary Gygax, simplement l'inventeur de D&D, et assisté de Frank Menzer. La licence Donjons et Dragons vient alors d'être rachetée par les créateurs du jeu de cartes Magic the Gathering, et 11 ans après la sortie de la seconde édition, publie en l'an 2000 la troisième édition, qui sera augmentée et enrichie en 2003. Tim Kaine et ses employés qui prennent à bras le corps le projet, réutilisent le moteur de Arkanum et l'adaptent aux règles de la troisième édition. Et le plus gros souci auquel a fait face l'équipe, c'est que le temple du mal élémentaire, c'est pas si bien que ça. C'est nul ! Le scénario a d'énormes défauts, la boucle de jeu est très ennuyante, et l'univers est générique à mourir d'ennui. Ah j'ai dit que c'était mythique, pas que c'était bien. Several people that we ended up hiring had never played D&D. So I started doing a Wednesday afternoon session for about a month to teach everybody D&D. I made up something, just Duke sends you to pick up an ancestral tapestry from his old home, and there are bandits there, and it turns out One Love was haunted, and then there was something horrible in the basement, and the bandit leader escaped with the tapestry, and you had to chase him down to a necromancer lair. Several people on the team, after Temple Shipped, said, I wish we had done that one, and not Temple of Elemental Evil, because that one was a lot of fun. La petite équipe bénéficie de 20 mois de développement pour sortir le jeu. Cependant, Tim Kaine tombe très malade, et est incapable de s'investir dans le projet pendant une grosse partie du développement. Pour Trunkai Games, il faut voir l'opportunité de faire le jeu le temple du mal élémentaire. On va appeler ça TOE, j'en ai marre. Comme un prétexte pour créer un moteur de jeu vidéo RPG polyvalent, à la manière du Infinity Engine de Bioware et Black Isle. L'objectif est clair, faire ses preuves pour décrocher le projet que tout le monde s'arrache, Baldur's Gate 3. Mais le studio manque de moyens, encore une fois, et la majorité de l'équipe est occupée sur le projet développé en parallèle. Le temple du mal élémentaire est finalement publié dans un sale état le 16 septembre 2003. Alors, euh... La première heure que vous allez passer sur TOE, c'est à la création de personnages. Vous savez que pendant les sessions de jeu dans le papier, ça prend deux heures pour faire un perso. Là, vous allez faire toute une équipe de cinq personnages, c'est tout aussi laborieux. Un conseil, posez des RTT. Vous plongez ensuite dans le monde aussi ennuyant que générique de Greyhawk, et vous visitez le fameux temple du mal élémentaire, en faisant des allers-retours dans le gigantesque village de Omelette qui vous sert de hub. Même après dix heures de jeu, vous allez encore vous y paumer. Vous amélurez votre bande, vous traversez les innombrables salles du donjon et allez taper la tronche du boss final, une reine démon, après avoir passé littéralement 40 heures, 50 en faisant les quatre secondaires, à vous faire une tendinette à l'index. Je vais pas vous mentir, j'ai pas passé le meilleur moment de ma vie sur TOE. Mais tout comme je n'ai pas passé un bon moment non plus sur Solasta, Chron of the Magister. L'idée a beaucoup de similarités entre ces deux jeux pourtant sortis à 17 ans d'intervalle. La volonté de réaliser une adaptation littérale de l'édition de Donjons et Dragons de son époque, la cinquième pour Solasta, la transposition et non pas adaptation de scénarios faits pour le jeu de rôle sur table, sachant en plus que la base de TOE est merdique, et un tour par tour soporifique faisant de chaque rencontre un calvaire. Le jeu est littéralement interminable, extrêmement difficile même pour un joueur chevronné de D&D, et les soucis techniques font de TOE un jeu très peu agréable à jouer aujourd'hui. Malgré toutes ses bonnes intentions, ses graphismes plutôt jolis et une interface que je reconnais être très chouette. Menu, sous-menu, sous-sous-menu, c'est très satisfaisant. Heureusement, petit tips pour gérer la difficulté du jeu manuellement, voilà, rien ne vaut un petit glitch, merci Troïka. Regardez, il triche ! Et surtout, à la même époque, Troïka Games faisait face, dans la même catégorie, à un peu de concurrence. Neverwinter Nights, c'est la même promesse que TOE, en plus dynamique, en moins rigide, en plus accueillant, et avec un contenu à la fois plus raisonnable et infini grâce aux multijoueurs et au partage de modules. Mais bon, ça, c'est une autre histoire dont il faudra que je vous parle. Le Temple du Mal élémentaire est malgré tout un petit succès commercial grâce au succès parallèle de la troisième édition. Il s'écoule à plus de 100 000 exemplaires et Atari rentre dans ses frais. Et pendant que Tim Kaine concevait péniblement TOE, c'était l'apocalypse du côté de l'autre partie de l'équipe. Revenons en arrière. Le succès de Arcanum a poussé Léonard Boyarski et Jason Anderson, les deux autres fondateurs de Troïka Games, à envisager une suite au sein de leur univers de fantasy industrielle. Arcanum 2 voyage au centre d'Arcanum, un opus inspiré du chef-d'œuvre littéraire de Jules Verne. Cependant, comme vous le savez maintenant, Sierra Entertainment, c'est fini. Mais les équipes de Troïka Games ont fait la connaissance de collègues talentueux rassemblés dans un studio légendaire, Valve, qui ont développé un moteur tout aussi mythique, le Source Engine. Troïka Games se penche sur le moteur pour réaliser la suite d'Arcanum, en posant quelques jalons, mais un appel à projets de l'éditeur Activision va complètement rebattre les cartes. L'éditeur est à la recherche d'un studio pour réaliser la suite de l'adaptation vidéoludique de la licence de jeu de rôle Vampire la Mascarade Vampire Redemption. Vampire la Mascarade, c'est une des plus grandes licences de l'histoire du jeu de rôle. Un univers d'urban fantasy où les joueurs incarnent de terribles vampires tiraillés entre leur humanité et leur bête intérieure, et qui les poussent à détruire ce qu'ils aiment. Un jeu de rôle profond à l'univers contemporain occulte et rempli de sociétés secrètes et de créatures fantastiques se cachant parmi les humains, saupoudrées d'une esthétique urbaine nocturne addictive et de thèmes modernes. Autant vous dire que c'est l'aubaine pour réaliser un RPG révolutionnaire, d'autant plus que Troïka Games parvient à convaincre Valve de leur permettre d'utiliser le moteur de jeu de Half-Life 2 alors encore en développement. Le studio négocie avec l'éditeur de ne pas réaliser une suite à Redemption, mais créer une toute nouvelle franchise, Bloodlines. Troïka Games a de l'or entre les doigts, une licence de RPG extrêmement populaire, un univers original alors très rarement adapté, et un moteur de jeu à la pointe des jeux modernes. Les jalons du jeu Vampire Bloodlines sont posés par une toute petite équipe de 5 personnes, qui vaut très très gros pour le jeu. Les auteurs sur le titre sont autorisés à être vulgaires et à intégrer des sujets matures, sans que l'éditeur ne mette son grain de sel. Aussi, on crée des embranchements de scénarios parallèles en fonction du clan du vampire du joueur, parfois créant des quêtes entières que seuls certains joueurs verront. Le studio promet même à l'éditeur l'intégration d'un mode multijoueur opposant Vampire aux chasseurs de vampires. Sauf qu'à un moment, il faut développer le jeu, et c'est le début de la descente aux enfers pour tout le studio. Il y a tout simplement trop de gameplay, trop de quêtes, trop d'environnement, bref, trop de travail à abattre avant la fin du délai imposé par Activision. C'est simple, sur les 3 années de développement de Bloodlines, la seule période où le studio n'a pas crunché n'a duré que 2 mois. En cause, l'équipe travaille avec le prototype d'un moteur de jeu, et la masse de travail à abattre se fracasse contre les problèmes techniques posés par un moteur encore en développement chez Valve. Troca Games travaille donc sur un moteur inachevé qui ne leur appartient pas, et ne dispose de personne dans l'équipe pour réparer les problèmes engendrés par le moteur. L'équipe de développement d'une trentaine de personnes est littéralement broyée pendant tout le développement. Pour preuve, s'il en fallait une, si on fouille dans le code source du jeu, on trouve des appels à l'aide des employés. 15 septembre, je suis ivre, ça je n'ai pas encore sorti. Le développement de Vampire prend énormément de temps, et Activision perd patience avec le studio, qui est incapable de tenir les délais. L'éditeur reporte la sortie plusieurs fois, et rattache l'équipe de Tinkane qui venait de finir TOE à l'équipe qui travaille sur Vampire. Mais ce n'est pas suffisant pour conclure le jeu. Le mode multijoueur est simplement abandonné, et l'équipe tente de gratter la moindre minute de développement à l'éditeur pour avancer sur un jeu qui est à des années-lumière d'être publiable en bon état. Le développement coûte de plus en plus cher, et Activision finit par imposer une deadline ultime, malgré les contestations des fondateurs de Troca Games. La sortie de Half-Life 2 décale le programme de sortie de Vampire de 3 semaines, pendant lesquelles le studio parvient à convaincre l'éditeur de continuer de travailler jusqu'à la dernière minute. Et sans payer les développeurs, l'équipe est à bout, et tente de colmater les trous dans le jeu. Mais la fatigue est telle que la tâche est impossible. Activision est intransigeant, le jeu est en développement depuis trop longtemps et a déjà coûté trop cher. Vampire The Masquerade Bloodlines sort le 16 novembre 2004. On installe Bloodlines et on regarde ce que ça vaut. Après avoir choisi son clan, on se retrouve transformé en vampire dans une intro pas super claire. Coucou. La Camarilla, la société secrète des vampires, nous recrute et le prince de Los Angeles nous envoie dans tout un tas de quartiers régler ses problèmes. On passe le tutoriel en compagnie de Jared Leto. Puis on essaie de comprendre ce qu'on doit faire. Parce que c'est pas si évident. On apprend la présence à LA d'un sarcophage enfermant un vampire très puissant qui attise la convoitise de nombreux clans se faisant la guerre. La fin est évidemment déterminée en fonction des alliés que vous décidez de vous faire, et de ce que vous voulez faire du sarcophage. Sarpoudrez tout ça d'une trouzaine de quatre secondaires dans chacun des quartiers de Los Angeles, que vous pouvez visiter librement, mais pas trop quand même. Je vous avoue, la première fois que j'ai lancé le jeu, même avec toute la bonne volonté du monde et en tant que joueur de Vampire La Masquerade, j'ai pas tenu longtemps. Vampire Bloodlines suinte le projet inachevé. Le manque de clarté et le trop plein de détails, et un système de jeu mal maîtrisé. J'ai dû pas mal me forcer à m'investir dans le jeu, car le titre ne faisait que me tomber des mains. Et au bout d'un moment, on finit par s'y faire. De nombreuses combinaisons marchent bien, on teste chaque clan avant de trouver le bon, en fonction de si vous aimez vous déplacer via les égouts ou encore entendre des voix marrantes pendant toute la partie. Aussi, c'est assez étrange de voir le moteur source employé sur autre chose que du FPS. Et d'avoir réussi à avoir un résultat aussi moche aussi. On a parfois l'impression de jouer à un mode pas très fun de Garry's Mode, qu'on aurait blindé de textes, et mine de rien, de vertigineux environnements qui s'étendent à perte de vue. Ce Los Angeles dystopique, bien que terriblement vide, donne une super sensation quand on le parcourt. La musique, composée de nombreux titres de l'époque, comme du Ministry ou du Tiamat, reflète tellement bien son époque que je ne pouvais finir que par accrocher à l'ambiance du jeu. Le jeu est encore aujourd'hui régulièrement mis à jour par la communauté, et bénéficie d'une version française solide qui tourne très bien sur PC, corrigeant de nombreux bugs qui rendaient à l'époque le jeu absolument injouable. Vampire Bloodlines est le tout premier échec commercial de Troika Games, ne parvenant à vendre que 70 000 copies de leurs jeux, face au bulldozer Half-Life 2 sorti dans la même période. Troika Games tente de rebondir en proposant de nouveaux projets à des éditeurs espérant décrocher la possibilité de faire un Fallout 3. Mais personne ne répond à l'appel. Les équipes sont épuisées, la réputation du studio ayant sorti coup sur coup 3 jeux techniquement discutables est ternie. En janvier 2005, le studio met la clé sous la porte. Troika Games aura donc travaillé au long de sa carrière sur 3 jeux avec 3 éditeurs différents. Ce sont des jeux qui ont été accouchés dans la souffrance, avec des équipes ridiculement petites et avec une ambition absurde au vu des ressources et du temps dont disposait le studio. Jusqu'au développement de Vampire Bloodlines, le studio fonctionnait encore dans un garage, selon les dires de leurs collaborateurs. Arcanum, TOE et Vampyr sont considérés aujourd'hui parmi les plus grands RPG n'ayant jamais été produits, notamment Vampyr, qui a donné le vertige à toute une génération de joueurs et de joueuses. Je sais maintenant qu'on le brûle, mais tout seul jeu que Troika a publié, c'est un jeu. Tout ça fonctionne, on peut tout jouer. Et c'est le temps où on doit aller à la fixation de la fixation et de la balance. Et c'est le temps où tous ces trois jeux ont été créés. Pour terminer sur une note plus heureuse, je n'avais jamais joué après qu'il a été créé. Je ne voulais pas regarder ça, j'ai mis des choses à moi. C'était un moment très mauvais dans ma vie. J'ai regardé quelqu'un faire un « Let's Play » et je pensais à moi-même, « C'est trop mal. Je ne crois pas que nous avons mis ce jeu. » Et puis, à ce moment-là, le gars dit « Je l'aime beaucoup. Ce jeu est le meilleur. Je l'aime. Il a commencé à parler de toutes les belles choses. Il a parlé de combien il a aimé, de combien il a joué, de combien il a joué. Quand on a fallu, je me sens que la passion arrive. » Alors, à qui revient la faute ? À l'intransigeance des éditeurs n'ayant pas laissé le studio peaufiner leur chapelle Sixteen ? À Troika Games et leur absence totale de management et leur comportement vis-à-vis de leur équipe, qui n'a jamais excédé les 30 employés ? Difficile de répondre. Léonard Boyarski, après un violent burn-out qui a suivi la sortie de Vampyr, a rejoint le développement de Diablo III chez Blizzard, avant de rejoindre son ami Tim Kaine chez Obsidian Entertainment, développer un RPG héritier spirituel de Fallout, The Outer Worlds. Quant à Jason Anderson, la période post-Troika a été très difficile, et s'est lentement remis des soucis de santé que cela a engendré chez lui. Jason a rejoint ensuite Inxile Entertainment, travaillé sur la série Wasteland, également héritière de Fallout. Obsidian et Inxile furent ensuite rachetés par Microsoft en 2018, réunissant à nouveau la Troika sous la coupe du géant Xbox. Mais après toutes ces années, la méthode que Troika avait de concevoir ses jeux a-t-elle, elle, vraiment changé ? Pas si certain. Aujourd'hui, les jeux Troika Games bénéficient d'un statut culte. Pour Arcanum, les rumeurs font part d'un RPG en développement chez Inxile, où se trouve Jason Anderson, l'un des membres de la Troika, qui pourrait être une suite spirituelle à Arcanum. Quant à Vampyr Bloodlines, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'une suite est actuellement en développement, chapeauté par l'éditeur Paradox Interactive. Le souci, et je crois que c'est une malédiction à ce stade, c'est que le jeu traverse un enfer de développement. D'abord annoncé pour 2020, le jeu est incessamment reporté depuis, et a subi en route un changement de développeur, c'est toujours pas qu'il développe le jeu aujourd'hui, et aussi que le travail du scénariste Chris Havlone, suite aux accusations à son encompte révélées en 2021, a été retiré du jeu. On ne sait pas où en est l'opus, on ne sait même pas s'il va sortir un jour. Toujours est-il que je vous remercie d'être arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que l'histoire du studio Troika Games aura fait écho à ce que vous avez pu suivre des révélations du développement chaotique des jeux vidéo d'aujourd'hui, notamment certains RPG. Ce n'est pas un sujet facile à aborder et j'espère vous avoir présenté les problématiques de manière correcte. N'hésitez pas à laisser un like à la vidéo, à vous abonner, à partager l'épisode autour de vous, et à laisser un commentaire pour raconter votre expérience avec les jeux Troika Games. Ce genre de jeu, ça laisse jamais indifférent. D'ailleurs, lequel d'entre vous a réussi à passer le premier niveau d'un de ces trois jeux sans abandonner, ou sans qu'un bug ait bloqué votre partie ? Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo du format XP, et je vous dis à très bientôt !